On parle souvent de résilience et de durabilité quand on parle de ville. Mais de quelle durabilité on parle ? Durabilité écologique, durabilité financière, durabilité dans le temps. Quand on prend par exemple l'exemple de Dubaï, est-ce que c'est une ville durable ? La question est évidente quand on voit les indicateurs écologiques de cette ville, ou même ses indicateurs financiers. Sans doute que Dubaï n'est pas une ville durable. Mais quand on retourne un peu dans le passé et qu'on se pose la question de l'âme de cette ville, Dubaï est une ville marchande qui a toujours fonctionné comme un port régional et international, depuis la pêche perlière jusqu'à aujourd'hui le pétrole. Dubaï s'est adapté au monde contemporain. L'âme de Dubaï est l'âme d'une ville marchande. Si on prend une autre ville marchande, une ville comme Venise, Venise est une ville qui n'est aujourd'hui plus une ville marchande. Aujourd'hui, Venise est une ville très esthétique, mais elle a perdu son âme marchande et s'est transformée en un grand parc d'attraction, par son esthétique urbaine et par son histoire. Donc oui, la durabilité, mais quelle durabilité ? L'autre concept qu'on aborde beaucoup en termes de ville aujourd'hui et d'études urbaines, c'est la résilience, la résilience urbaine. Alors la résilience est un concept qui vient de la physique. Un objet est dit résilient quand, après un choc, il retrouve son aspect original. Ce terme a voyagé de la physique à la psychologie aux études urbaines. Et donc une ville qui est résiliente aujourd'hui est une ville qui se remet d'un choc ou qui se remet ou qui survit ou qui surmonte une tendance lourde, comme les tendances démographiques ou le changement climatique. Mais on est autorisé aujourd'hui à se dire qu'on peut ne pas se remettre d'un choc. Et à ce moment-là, on peut faire voyager, comme la résilience a voyagé de la physique vers les études urbaines et la psychologie, un autre terme qui vient de la géologie, la subsidence. La subsidence, c'est l'affaissement des sols. La subsidence serait donc le contraire de la résilience. La subsidence serait l'idée de ne pas se remettre d'un choc. Et donc un objet qui subit un choc et qui ne retrouve pas sa forme originelle serait un objet subsident, mais un objet qui continue à être ce qu'il est. Une ville subsidente aujourd'hui est une ville qui ne se remet pas de ses chocs, mais qui continue à être une ville. Beyrouth est une ville subsidente aujourd'hui.